Salut tout le monde, c'est Cynthia. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 13, aujourd'hui. Vendredi 13 novembre, puis aujourd'hui, c'est la fête de ma fille, qui a 20 ans, mon bébé. C'est incroyable. 20 ans! Ça passe vite, 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 vite les années. C'est incroyable. Ça fait que je lui souhaite bonne fête. Je pense pas qu'elle écoute mes vidéos encore. Je pense qu'elle en a écouté plus qu'elle voulait, mais j'espère qu'elle va passer une super belle journée. Je suis vraiment fière de ma fille, donc mon petit bébé de 20 ans, qui mesure 5 et 7, qui n'est plus un petit bébé pantoute. Ça se passe sous la pluie aujourd'hui. J'ai un drôle d'accoutrement ce matin, mais j'avais regardé la météo avant de partir. Je voyais qu'il pleuvait, mais ça disait qu'il vantait juste 14 km heure, mais je pense que c'est la direction du vent qui fait que, finalement, le vent, il n'est pas très chaud. Donc, je suis revenue à l'auto pour prendre mes caches-oreilles parce que je n'avais pas ma tuque. Puis là, avec mes écouteurs, mon capuchon, parce qu'il pleut. Bref, on s'arrange comme on peut. Donc, c'est ça. Des fois, c'est pas facile de se motiver quand il ne fait pas super beau pour aller marcher, mais dans ce salon, on marche un petit peu moins longtemps s'il faut, mais il faut y aller quand même. Ou bien non, moi, je me dis, ici, une journée, il fait vraiment mauvais pour aller marcher. Bien, j'habite au cinquième étage. Il y a six étages dans mon building. Je monterai puis je descendrai quelques étages. Ça remplacera ma marche. Donc, voilà. Je suis vraiment contente parce que ce matin, mon poids est comme hier. C'est 170,6, je pense. Hier, c'était 0,4. Je pense que ça ne vaut pas la peine d'en parler, du 0,2. Donc, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Je pense que je vais retourner sur le quai parce qu'il y a beaucoup de trafic ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Je me mets un objectif la semaine prochaine de descendre en bas du 170. Donc, si j'atteins 169 points quelque chose, je vais être bien contente. Alors, c'est l'objectif que je me fixe d'ici la fin de la semaine prochaine. Je pense que c'est un objectif qui est réaliste avec tout ce que je fais en ce moment. Physiquement, je devrais y arriver. Hier, je me suis impressionnée moi-même. La batterie, finalement, c'est comme si je marchais. J'ai marché l'équivalent de presque 13 kilomètres hier, pour ceux qui l'ont vu sur ma page Facebook. Donc, je suis vraiment contente. Je le savais. Je le savais que la batterie, ça me faisait dépenser beaucoup d'énergie. Mais là, je commence à voir vraiment le concret. C'est ça que j'avais envie de savoir. C'est ça qui m'a fait acheter mon fameux Fitbit. C'est vraiment le fun de pouvoir avoir le réel de ce qu'on fait. C'est concret. Puis, ça permet d'ajuster aussi. En fonction de ça, des fois, on pense qu'on fait beaucoup d'exercices. Puis, on n'en fait pas tant que ça. Puis, des fois, c'est le contraire. Donc, ça permet d'avoir l'heure juste sur notre activité physique. De la façon qu'on brûle nos calories. Donc, c'est très important. Alors, je suis très contente de mon achat, même si je n'avais pas les moyens de me payer ça. Puis, c'est ça. J'ai eu des bonnes nouvelles aussi pour mon groupe de soutien à Pierre-Boucher. Je n'en vais pas en parler pour l'instant. Mais, en tout cas, dans le fond, c'est que ça développe positivement. Je serais contente. C'est mon projet. Ça me tient à cœur. Puis, je pense que ça fait la différence. Donc, je suis vraiment contente de ça. C'est des bonnes nouvelles. En fait, j'ai eu des commentaires positifs. Alors, on continue. On continue. On continue. D'ailleurs, je reviens à Montréal en grande partie pour faire avancer ce projet-là. Donc, à suivre. Mais, c'est des bonnes nouvelles. Je suis vraiment contente. Tu sais, des fois, on a l'impression que... C'est de là où ça prend tout son sens de jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Même si, des fois, on a l'impression que ça n'avance pas, nos affaires. Il faut juste continuer à faire ce qu'on fait. Puis, à un moment donné, ça finit par débloquer. Ça finit par payer. Ça finit toujours par payer. C'est juste qu'il ne faut pas lâcher. Jamais. Tu sais, des fois, moi, j'aurais tellement peur de lâcher quand c'est juste sur le coin de la boutique que je ne lâche jamais. Ça, c'est dans tout ce que je fais. Donc, je le vois. Ce n'est pas la première fois que je vois que ça finit par payer. Donc, ça vaut la peine de persister dans ce qu'on fait. Puis, à un moment donné, on voit les résultats. Je ne vous jaserai pas longtemps ce matin. J'ai la face pleine de pluie. Mon téléphone est devenu tout mouillé. Mais je voulais faire mon petit coucou quand même, malgré le mauvais temps. Je vous souhaite un bon vendredi 13. Et puis, on se reparle. Là, je vais peut-être prendre une journée de pause en fin de semaine. Je ne sais pas encore comment je vais gérer ça. J'ai beaucoup d'études. J'ai beaucoup de devoirs à faire. Mais c'est sûr que je vais marcher au moins une journée des deux. J'essaie de me motiver à prendre une journée de congé. Mais je ne serai pas évident avec tout ce que j'ai à faire. Mais bref, ça fait partie de mes projets d'essayer de me reposer un petit peu en fin de semaine, même si je n'ai pas le temps. Alors, je pense que demain, je vais être là. En tout cas, je verrai. Il annonce la neige demain. Peut-être que je vais vous faire ça sur la neige. On va voir. Donc, bon vendredi, tout le monde. Lâchez pas. Puis, ah oui, il ne fait pas vous. Mais on va marcher pareil. On s'habille. Salut! Sous-titrage ST' 501